C'est fait, le tout-puissant Mazeme Angleber de Lubumbashi tient bien sa sixième qualification en face de poule d'une coupe africaine Interclub. Au bout des 90 minutes de folie dans un chaudron bouillant d'homme d'urman, les corbeaux ont été costauds pour arracher les nuls de un but partout après avoir gagné à l'aller 2 à 0 devant Elmerir. C'est justement à cause de son retard de début que l'équipe soudanaise a démarré le match pied au plancher en se procurant la première occasion par l'entremise de son attaquant zambien Jonas Sakouaha qui manque les cadres alors qu'il était plein axe. Mazeme ne se laisse pas impressionner et reprend le match à son compte à partir de la descente du Tanzanien Buwana Ali Samanta, buteur à l'aller mais qui ne parvient pas à se défaire du dernier défenseur. Dans la foulée, Ilongonga Senya, le milieu anglais-bertois dans l'une de ses spécialités, l'écoufron à mi-distance, inquiète le gardien Salim Akram, obligé de se détendre. Dans les gradins, Moïse Katumbi et Charman du tout puissant Mazembe assistent attentivement à la bonne première période de son équipe qui pousse Merir dans ses derniers retranchements à l'image de cette descente de 13 hommes Putumabi qui tente d'alerter Kalaba, finalement dévancé par le retour du dernier défenseur soudanais. Rares sont les fois où Mazembe s'est retrouvé en difficulté dans cette première période et Robert Kidiaba n'a pas eu véritablement à se déployer. Par contre, Salim Akram, le gardien soudanais, a été très sollicité comme sur ses deux nouvelles tentatives des Kassosolakilicho et Ilongonga Senya avant la pause. 0 à 0, c'est le score à la mi-temps, scénario compliqué pour Elmerir, encore plus en début de seconde période, quand à la 57e minute, le jeune milieu de terrain Nathan Sinkala ouvrait le score pour le tout puissant Mazembe du plat du pied droit, concluant l'action menée par Renford Kalaba. Avec ses buts, le tout puissant Mazembe se rapproche de la qualification, puisqu'il ne suffirait plus de 3 mais 4 buts encaissés pour être privé des quartiers finales. Jouant à domicile et devant son public, Elmerir va tout de même éviter la défaite et parvient à égaliser à un quart d'heure de la fin. Sur un magnifique coup de tête croisé du Nigerien, Kelechi Osunua, à la réception d'un très bon centre du Zambia, Jonas Sakouaha, qui avait fait le plus dur, c'est-à-dire mettre dans le vent la défense anglais-vertoise. Un but partout au score final, le tout puissant Mazembe a réussi un match solide pour CIC parmi les 8 meilleurs clubs africains cette saison.